Salut à tous, aujourd'hui je vous propose le site Guapsi, où vous allez pouvoir acheter vos comptes lobby et vos GTA dollars super facilement sur toutes les consoles. C'est un site sobre sans fiable, aucune arnaque les gars, n'hésitez pas à aller checker, tout est en description. Y'a l'équipe c'est Fry, j'espère que vous allez bien les gars, comme d'habitude, ça fait de la fin aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur GTA 5 Online, où les gars, on se retrouve pour un nouveau glitch de déplication ultra facile à faire en solo sur les deux consoles, donc j'espère que vous allez kiffer ce tout nouvel after patch du glitch avec le complexe, donc oui ce fameux glitch avec le complexe, beaucoup de monde l'a entendu les gars, y'a eu beaucoup de patch, y'a eu beaucoup aussi d'after patch, et là justement on va se retrouver pour un nouveau after patch du glitch avec le complexe, avec le secrétaire. Voilà les gars, donc avant que vous commencez, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir les gars, un like c'est gratuit, donc ça prend une seconde, le petit like au-dessus de la vidéo, merci à tous ceux qui le font les gars, partagez à tous vos potes, sur les réseaux sociaux et tout ça, vous connaissez la musique, et j'espère que vous allez kiffer, n'oubliez pas de la description les gars, y'a bien tout simplement ma chaîne secondaire où vous pourrez vous abonner, et encore une fois j'ai un nouveau setup, donc si vous voulez peut-être une nouvelle vidéo sur mon setup, bah dites-moi dans les commentaires, pourquoi pas vous en faire une les gars, en tout cas il va y avoir encore plein de projets qui vont arriver, j'espère que vous allez kiffer les gars, et on va pouvoir tout simplement, et bien débuter ce fameux petit glitch. Comme d'habitude on se retrouve bien évidemment avec les gars, avec le solution mobile, donc ça ça ne change pas pour tout simplement garder nos duplications, comme d'habitude le dépôt des véhicules personnels, il faudra bien évidemment le complexe les gars, peu importe quel est le complexe sur la map, on s'en fout, juste un petit complexe, voici, et ensuite il faudra un véhicule à dupliquer, et des véhicules à écraser, ça ça ne change pas, vous connaissez la musique. Voilà les gars, donc on est parti, voilà je vous montre, dans cette opération mobile, vous devrez mettre un véhicule à dupliquer, n'oubliez pas les gars qu'on duplique que des lowriders, ou que des véhicules transformés de chez Beniz ou de l'arena, si vous voulez les revendre, on peut dupliquer ce que vous voulez, mais si vous voulez les revendre, c'est que des véhicules transformés de chez Beniz ou de l'arena. Dans le complexe, il faudra mettre des leguers H8, c'est à dire des véhicules à écraser, moi j'en ai deux dans le complexe, donc je pourrais avoir deux duplications tout simplement. Ensuite aussi, petite info les gars, il faudra bien se mettre en mode de visée libre, donc là je suis en mode de visée assistée, je vais changer, et comment changer votre mode de visée ? Soit vous quittez la session en mode d'histoire, vous allez changer votre mode de visée dans les paramètres commandes, ou dans le mode d'éditeur, vous pouvez très bien le faire aussi, il n'y a pas de soucis. Ensuite, dernière petite info les gars, il faudra avoir toutes les activités en bleu, comme moi. Pour les avoir, c'est très simple, il faudra être à l'extérieur d'un bâtiment, donc être à l'extérieur, et justement faire pavé tactile, menu interaction, masquer icône, Mettre personnalisé, et mettre tout affiché, voilà les gars, et quand vous les aurez, ce sera nickel. La première chose qu'il va falloir faire, c'est se retrouver au bunker, et au bunker, il va falloir tout simplement sortir les gars, le fameux véhicule qu'on va devoir dupliquer. Donc là, votre véhicule a dupliqué, on le laisse à la place de parking, moi ce que je vous conseille, c'est de laisser la porte ouverte de votre véhicule, donc moi comme je fais, voilà, j'appuie sur Trioq, et je pars. Comme ça, ça va vous permettre que votre véhicule ne disparaisse pas, parce que personne, c'est rare, mais qu'il me dise, oui mon disque, vous n'êtes pas là quand j'arrive au bunker, donc là, ça va vous permettre de ne plus avoir ce petit souci, qui arrive rarement, mais qui peut arriver. Donc là, on sort du bunker, et on va seulement devoir se diriger les gars, vers le complexe. Donc, pour aller au complexe, il y a trois moyens possibles les gars. En véhicule de PNJ, en SécuroServe comme je fais, donc par exemple, je mets SécuroServe, boom, et je prends Abusard. Ou la méthode la plus facile les gars, c'est la méthode pour se téléporter avec les activités. En description, vous allez voir les gars, il y a une vidéo complète qui vous explique comment vous téléporter les activités. Si vous ne savez pas comment faire, allez check la description, tout est expliqué les gars, c'est la manette la plus facile. La seule chose que vous ne pouvez pas faire les gars, c'est simplement vous déplacer un véhicule personnel. Ça est interdit, on ne le fait pas. Donc après les gars, tout simplement, on va se diriger vers le secrétaire. Voilà. Donc là, moi ce que je vous conseille les gars, c'est d'abord de rejoindre une personne dans un mode divisé différent, juste pour voir si vous rejoignez une autre personne. Ne vous tracassez pas, vous n'êtes pas obligé de faire ça du tout. Je vous expliquerai ça par plus tard. Donc voilà, vous arrivez au complexe, on va faire le trajet jusqu'au secrétaire. Quand on est au secrétaire, en haut à gauche, vous avez vu que les mifles de droite ont accédé au service de la réception, c'est parfait. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est de se préparer à rejoindre une personne dans un mode divisé différent, c'est ça que je vous parlais tantôt. Donc, pour ce faire, il y a plus de solutions les gars. Vous allez faire bouton PS et regardez, vous allez aller tout simplement dans les communautés. Par exemple, dans les communautés, il y a ma communauté Team Fry's sur PS4 avec plus de 10 000 membres. Il y en a plein qui sont connectés au moins de 200 à 300 par jour, à chaque heure, n'importe quand. Donc, il suffit simplement de les rejoindre. Et sur Xbox, si vous n'avez personne à rejoindre, vous allez dans une session 30 joueurs, vous invitez tout le monde un ami. Il y en a plusieurs qui l'accepteront. Et ensuite, avec ces invitations-là et ces amis que vous avez fait, vous allez les rejoindre. Donc, moi, pour ma part, j'avais un ami qui jouait GTA 5 Online. Donc, je rejoins ce fameux ami, les gars. Et ensuite, je vais avoir tout simplement un premier message alert qui va arriver. Et vous allez accepter ce premier message alert et refuser ce deuxième. Mon deuxième message que j'ai eu, ne vous tracassez pas pour ça, les gars, c'est tout simplement parce que j'avais rejoint une personne qui était dans une session publique où il y avait trop de PDG. Donc, je me suis désinscrit du PDG. Donc, j'accepte le premier message alert, je refuse le deuxième. Ensuite, je fais start et je vais dans ma map où il y a les activités. Je vais aller sur une activité, peu importe laquelle, je vais faire carré. Après, j'aurai un message comme de quoi, voulez-vous vraiment commencer cette activité, je vais accepter ce message. Et j'aurai un deuxième message où il est mis alert, cette activité n'est plus disponible. Ce que je vais faire sur ce message-là, je vais faire flèche de droite deux, trois fois. Donc, on fait flèche de droite une, deux, trois fois. Voilà, une, deux, trois fois, vous faites flèche de droite plusieurs fois. Et après, tout simplement, vous acceptez ce message. Donc, quand on s'en refait ça, les gars, normalement, si ça a bien fonctionné, vous aurez un menu bugué. Donc, comme moi, avec les gardés de Pegasus, un menu bugué. Ce que je vais faire après, c'est refaire start. Je vais aller dans activité encore une fois et je vais devoir encore une fois lancer une activité. Peu importe laquelle sur la map, on s'en fout. On revient. Ce qu'il va falloir faire là, c'est très facile, les gars. Vous allez pouvoir accepter ce message d'alerte et quand vous l'avez accepté, directement, spammez plusieurs fois le bouton rond. En fait, ça va vous permettre de supprimer, en fait, tous les menus du Pegasus. Voilà, les gars. Donc, j'accepte le message d'alerte et je fais rond plusieurs fois. C'est très, très simple. En fait, la mani, c'est simple, les gars. Pour résumer, vous êtes devant le secrétaire. Vous rejoignez une personne dans un mode divisé différent. Quand vous avez rejoint cette personne, vous allez accepter le premier message, refuser le deuxième. Si vous n'avez pas de deuxième message, ça veut dire que vous avez rejoint la personne qui est dans un mode divisé le même que vous. Il faut surtout bien rejoindre une personne dans un mode divisé différent. Et ensuite, les gars, voilà, vous lancez une activité, vous acceptez le message d'alerte, vous faites flèche de droite plusieurs fois. Et encore une fois, vous relancez une activité et c'est bueno, les gars. Donc là, on se rejoint, on est dans une Elegi et Rashid. C'est parfait. Quand on est dans une Elegi et Rashid, les gars, on va encore une fois rejoindre une personne dans un mode divisé différent. Donc encore une fois, je vous montre si vous pouvez très bien. Ça, c'était le même gameplay, les gars. En fait, cette vidéo-là, elle est là pour expliquer comment rejoindre une personne. Donc encore une fois, Yamakonote et TeamFrise. Sur exemple, les gars, vous avez une session publique, il y en a plein qui joue. Vous les acceptez à un ami, vous les demandez à un ami. Et ensuite, vous les rejoignez. Il y en a plein qui sont en mode divisé assisté. 95% des joueurs sont jetés à sa colonne. Vous, vous serez en mode divisé libre. Donc, vous serez en mode divisé différent. Vous rejoignez la personne. Là, vous avez un premier message d'alerte. Tout ce message d'alerte, les gars. Vous allez devoir prendre votre doigt et simplement mettre votre doigt sur le bouton R2. Donc, le bouton d'accélérature du véhicule. Donc, on ne rallâche pas jusqu'à la fin de la mani le bouton accélérateur. Donc, le bouton R2 enfoncé. J'accepte le premier message d'alerte. Je refuse le deuxième. Et j'accepte le troisième message d'alerte. Tout en laissant notre doigt appuyer sur le bouton R2. Si ça a bien fonctionné, les gars, votre personnage, il va sortir de la Léguer H8. Simplement, il va avoir un écran noir quelques secondes plus tard. En vous mettant un message en Wago, comme de quoi, le complexe a été vendu. Ne vous tracassez pas. Il n'a pas été vendu. Le glitch ne servira à rien. Et là, il va falloir tout simplement rejoindre le bunker en PNJ, en Buzard, avec les téléportations et les activités. A vous de choisir. Si vous n'avez pas le fameux écran noir quand vous sortez de la Léguer H8, ce n'est pas grave. Soit, vous rejoignez une personne dans un mode de visée différent. Le passage d'alerte et en revision le deuxième. Ou alors, simplement, vous descendez de votre complexe jusqu'au rond jaune pour sortir du complexe et vous sortez normalement. A vous de choisir, les gars, normalement, vous aurez à chaque fois l'écran noir. Mais ça peut arriver quand vous ne l'ayez pas. Ce n'est pas grave. Donc là, je refais le trajet jusqu'au complexe. Je vais jusqu'au bunker. Je vais dans mon bunker. Je reprends mon bunker. Toujours présent, c'est nickel. Quand il est bien présent, les gars, je rentre dans mon véhicule. C'est parfait. Et je vais tout simplement devoir rentrer mon véhicule dans le sort de paration mobile. Je fais flèche de droite et j'accepte le message. Donc le véhicule original a été transféré à la place de la Léguer H8 dans le complexe. Et le véhicule ici en anticipation est dupliqué et dans notre sort de paration mobile. J'espère que vous avez fait cette vidéo. Elle est très rapide, très... Les gars, vraiment un glitch superbe. Un beau after patch. Il y a aussi la machine avec la machine à choisir. C'était Fries, la team. Prenez soin de vous. Allez.